Salut tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette traditionnelle mais revisité façon vegan, un bourguignon. Pour cela vous aurez besoin de 2 oignons, vous allez émincer en morceaux et ensuite 2 gousses d'ail que vous allez d'abord éplucher. Vous allez continuer aussi avec des champignons, donc 150 g de champignons que vous allez couper en quartier. Pour remplacer le bœuf qui est normalement traditionnel dans cette recette, j'utilise du seitan que j'ai acheté au commerce parce que je n'ai pas eu le temps de le préparer. Et je complète également avec du tofu fumé, que je coupe en petits dés. Ensuite vous allez placer toutes les protéines végétales, donc le seitan et le tofu dans un saladier. Et vous allez ajouter 1 à 2 cuillères à soupe de farine et vous allez bien enrober chaque morceau de seitan et de tofu avec la farine. Ça va permettre de faire épaissir la sauce. Donc justement pour le plat et donc la sauce, vous mettez 50 cl de vin rouge, donc vegan si vous souhaitez une version vegan. Je vous mettrai un lien dans le blog pour un lien vers une bouteille de vin vegan qui pourrait servir pour cette recette. Vous ajoutez un bouquet garni ou du thym frais, les oignons, vous écrasez la gousse d'ail et vous ajoutez aussi les champignons. Ensuite vous enrobez chaque morceau de seitan, de champignons, d'oignons avec le vin et vous ajoutez 250 ml d'eau. Pour la cuisson, moi je la fais à l'omnicuiseur mais vous pouvez très bien la faire aussi à la cocotte minute. Donc pour l'omnicuiseur c'est 50 minutes de cuisson, je vous mettrai les détails dans l'article de blog. Et voilà, vous avez un seitan avec une sauce un peu épaisse et j'ai servi avec des spaghettis. Je trouve ça parfait pour un repas d'hiver. Un repas où on a besoin d'un petit peu de réconfort. J'espère que vous apprécierez ce repas. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour plein de nouvelles recettes. Sous-titrage ST' 501